Intestin irritable, découverte d'un nouveau mécanisme expliquant la douleur des chercheurs français se sont intéressés au métabolite produit par, microbiote de personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable, SI, lors de la consommation de deux FODMAPS. Ils ont ainsi découvert un nouveau mécanisme impliqué dans la douleur abdominale. Le syndrome de l'intestin irritable, SI, est une affection digestive chronique qui peut vite rendre la vie dure aux personnes qui en sont atteintes, d'autant plus que son origine est mal connue, ce qui en complique grandement la prise en charge. Le stress et l'alimentation sont des facteurs qui semblent influer sur les symptômes. L'alimentation pauvre en FODMAPS, c'est-à-dire sanglucide fermentécible fructo-oligo-dimono-saccharide et polyole fermentécible, a ainsi montré une réduction de la douleur abdominale chez les patients SI. Dans une nouvelle étude, publiée le 6 février dans la revue Gastro-Enterologie, des chercheurs de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, INRA et, Fusion 2, l'INRA et de l'IRSTEA, se sont intéressés au métabolite produit par le microbiote intestinal après fermentation de deux FODMAPS, le lactose et un sucre complexe, fructo-oligo-saccharide. A l'aide d'expérimentations sur des souris, les chercheurs ont constaté que ces deux métabolites étaient bien à l'origine de douleurs viscérales chez la souris. De plus, la muqueuse intestinale des animaux traités avec le lactose et le sucre complexe ont présenté un nombre élevé de cellules immunitaires, mastocytes, que l'on retrouve également en grand nombre dans la muqueuse intestinale des patients SI. En administrant un inhibiteur spécifique, de la pyridoxamine, les scientifiques sont parvenus à bloquer la formation de ces métabolites non absorbées. Et ainsi empêchées tant l'apparition de la douleur que l'augmentation du nombre des mastocytes induits par les deux FODMAPS testés. L'étude a ainsi permis de démontrer que les deux FODMAPS en question génèrent des substances qui sont bien à l'origine d'une douleur viscérale et de changement dans l'immunité de la muqueuse intestinale, deux caractéristiques propres au syndrome de l'intestin irritable. Pour les auteurs, ces résultats ouvrent des pistes thérapeutiques nouvelles quant à l'utilisation d'inhibiteurs pour soulager le quotidien des patients atteints de SI, et leur permettre de manger certains FODMAPS sans en craindre les conséquences douloureuses. Source, un rail